Générique Générique Bonsoir et bienvenue dans Plus d'Actu. Notre invitée ce soir est membre du gouvernement fédéral. Elle est en charge des pensions, un dossier extrêmement sensible, extrêmement concret aussi. Vous avez été nombreux à poser des questions. La majorité Vivaldi s'était mise d'accord sur un relèvement de la pension minimum. On verra où on en est. Elle avait aussi promis une réforme des pensions. Là, ça patine un petit peu. On essaiera de comprendre ce qui coince. Notre invitée est aussi socialiste. On lui demandera quelles sont les propositions du PS pour améliorer le pouvoir d'achat des plus modestes. Et puis, on l'interrogera aussi sur les affaires qui secouent à nouveau le PS avec l'exclusion du député européen Marc Tarabella. Et puis, on parlera en fin d'émission de l'accueil des sans-abri. C'est Karine Lallieu qui est notre invitée. Bonsoir, Karine Lallieu, ministre des Pensions, de l'intégration sociale, en charge également des personnes handicapées, de la lutte contre la pauvreté et de Béléry. Ça, c'est l'intitulé exact de votre fonction. On va commencer avec le montant de la pension minimum, si vous voulez bien. Elle avait été promise à 1 500 euros. C'est un des engagements de l'accord de gouvernement. Il est tenu, puisque depuis le 1er janvier, on est à 1 549 euros net par mois. La pension de ménage, 2 045 euros. Mais il faut reconnaître que si l'objectif est atteint, c'est parce qu'il y a eu une inflation record et donc des indexations. Le montant de la pension minimum, il va donc continuer à augmenter jusqu'à la fin de la législature ? Évidemment, il va continuer à augmenter jusqu'à la fin de la législature. Et je peux même dire que sans les indexations, il y aurait eu une pension de 1 500 euros net par mois. Mais on sera à 1680 euros net par mois en 2024. Donc presque 1 700. Presque 1 700 euros en 2024. C'est important parce qu'on a effectivement injecté 1 milliard d'eux dans les pensions pour augmenter cette pension minimum, pour que nos aînés puissent vivre dignement. Et on a aussi distribué à 100% les deux enveloppes bien net. Ce sont des milliards que nous mettons dans les pensions et les allocations sociales. Alors, ce montant, les montants qu'on indique là, donc près de 1 700 euros en fin de législature, c'est quand même pour une carrière complète, donc 45 ans de carrière. Ça veut dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de Belges qui ne gagnent pas les montants qu'on indique, qui sont nettement en dessous ? Bien évidemment, ça dépend de la carrière puisqu'on calcule en 45e. Ça veut dire que si vous avez travaillé 40 ans ou 42 ans, c'est habituellement 42 ans, vous aurez 42, 45e de vos 1 700 euros. Mais ici, c'est aussi pour les personnes qui ont fait 45 ans. Vous savez que le travail est aussi important et que c'est des personnes qui auront une carrière complète. Mais en même temps, c'est une augmentation significative pour tout le monde. C'est 1 million de personnes. On a une idée du pourcentage de Belges qui ont une carrière complète à l'âge de la pension ? Ah ben ça, c'est une colle, je ne peux pas vous répondre, mais j'essaierai d'y répondre une prochaine fois. Mais donc, en tout cas, dans le cadre des pensions minimums, je ne peux pas vous répondre exactement. Mais il y a énormément de Belges qui travaillent 45 années, effectivement. Alors, on a des questions aux téléspectateurs. Je vais vous en lire deux qui sont parvenues, notamment sur la page Facebook de BX1. Question critique d'Alicia qui dit la ministre se vante d'augmenter le montant de la pension minimum. C'est nécessaire. Mais elle oublie de dire qu'on en a compliqué l'accès, notamment en ne comptabilisant plus de nombreuses périodes jusqu'à présent qui étaient assimilées. Les périodes de chômage, les périodes de créditant, les congés thématiques. Et une question là de Ayla qui vous demande pourquoi on n'assimile plus les périodes de chômage pour la pension minimum. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, vous leur répondez, c'est faux. C'est faux. Ce qu'on a introduit et qu'on est en train de discuter pour le moment, c'est une période de travail effectif dans le cadre de l'accès à la pension minimum. Donc, pour avoir accédé à la pension minimum, vous devrez au minimum, dans le futur, travailler 5000 jours sur votre carrière de plus de 14 000 jours. Donc, ça, c'est la réforme dans le futur. Ça, c'est la réforme dans le futur. Ça protège les gens de 55 ans et plus ne sont pas concernés. Les pensionnés d'aujourd'hui ne sont pas concernés. C'est pour le futur. Mais ça veut dire que vous devez travailler un tiers de votre carrière. Il faut aussi revaloriser le facteur travail. Mais toutes les périodes assimilées restent assimilées en dehors de ces 5000 jours. Donc, vous avez encore la possibilité d'avoir 9000 jours de périodes assimilées, que ce soit le congé de maternité, qui sera considéré comme une période de travail effectif, mais que ce soit aussi les chômages, le chômage économique ou autre. Donc, le chômage économique continue d'être comptabilisé dans le calcul de la carrière ? Évidemment. Évidemment, les périodes assimilées… Donc, il y a une incompréhension du public, là ? Il y a une incompréhension. Et ce qu'on prend, c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, vous devez prouver 14 000 jours de travail pour avoir accès… Ça, c'est une carrière complète. Pour avoir accès à la pension minimum, vous devrez dire que sur ces 14 000 jours, normalement, vous devez en avoir travaillé effectivement, donc pas dans une période assimilée… Effectif, là, c'est hors chômage. 5 000 jours. Donc, 5 000 jours hors chômage. Et 14 000 jours au total. Oui. Alors, c'est un des dossiers compliqués de la Vivaldi, justement, c'est cette réforme des pensions. Vous aviez eu un accord, c'était au mois de juillet. Il est finalement recalé parce qu'il n'est pas budgétairement neutre. Et là, notamment, la Commission européenne est passée derrière. Dans le projet du mois de juillet, il fallait donc avoir 20 ans de carrière pour accéder à la pension. Vous l'avez dit, qu'on prenait en compte les congés maternité, le congé allaitement, les périodes d'invalidité. Et il y avait aussi un bonus pension pour ceux qui acceptaient de travailler plus. Ça a donc été recalé. Ça veut dire que vous devez revoir votre copie ? Alors, ce n'est pas recalé. On avait décidé, et j'avais dit effectivement que j'étais d'accord avec cette décision, que la réforme qu'on allait faire devait être neutre budgétairement. On voit qu'elle augmente… Ça, c'est dans l'accord de gouvernement. C'est dans l'accord du mois de juillet. On voit qu'elle augmente un peu le coût du vieillissement à l'horizon 2070. Ce qui fait qu'effectivement, nous allons remettre sur la table, et j'ai mis sur la table, des mesures correctrices au niveau du bonus pension. Mais il restera le bonus pension. Il y aura un bonus pension de 2 euros par jour de travail pour les personnes qui décident de travailler après leurs 42 années de carrière. C'est important pour soutenir l'emploi, pour soutenir les travailleurs âgés qui ont encore l'opportunité de travailler. Ils auront une augmentation significative de leur pension grâce à ces 2 euros par jour de travail. Parallèlement, il y a ce travail effectif qui est mis pour accéder à la pension minimum. Et donc, on corrige à la marge ces deux mesures. Mais ces mesures vont rester. Mais donc, pour que ce soit budgétairement neutre, vous devez les corriger à la marge comme vous dites, mais vous devez les corriger à la baisse. Alors, on ne baissera pas le bonus pension à 2 euros. Alors, où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Alors, on va mettre des mesures, d'autres types de mesures, qui permettront effectivement d'avoir plus de solidarité entre les hausses et les basses pensions, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait la neutralité budgétaire dans le cadre de la réforme pension, et qu'il y ait même un petit surplus pour répondre aux demandes de la... Ça veut dire que les plus hautes pensions gagneront un petit peu moins à l'horizon 2070 ? On ne touchera pas au... C'est compliqué. Mais donc, on ne touchera pas à la pension légale. Alors, je ne vais pas négocier les propositions que je vais mettre sur la table et que je mettrai sur la table avec le Premier ministre dans quelques semaines. Mais je peux vous dire effectivement qu'on ne touche pas à la pension légale, qu'on veut plus de solidarité entre les hautes et les basses pensions. Mais en tout cas, le pouvoir d'achat de nos aînés sera maintenu. Donc, il y a une proposition. Elle est prête ? Elle est déjà sur la table du CERN ou pas encore ? Elle est en train d'être négociée et j'espère effectivement qu'on aura un accord global d'ici carnaval, donc d'ici le 20 février. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait un accord sur cette réforme des pensions pour qu'on puisse débloquer le versement des subventions de la Commission européenne dans le cadre du plan de relance. Donc, ce sera fait. Vous êtes plutôt optimiste sur le fait qu'on aura un accord. Je veux dire ici quand même que ce n'est pas à la Commission européenne de nous dire ce qu'on a à faire. On doit montrer et on doit convaincre la Commission que nous sommes en train de faire des réformes structurelles pour l'avenir de nos pensions. C'est ce qu'on fait parce qu'évidemment, la soutenabilité sociale et financière des pensions, c'est important et c'est important pour la ministre évidemment. Mais encore une fois, la Commission ne dit pas vous devez faire une économie de tel ou tel niveau. Ici, nous devons aller à la Commission en montrant que nous réformons notre système de pension, mais hors de question. Je le dis et je le répète aujourd'hui. Hors de question qu'on fasse des économies budgétaires sur le dos des pensionnés. Ce n'est pas une option. Il y a quand même le bureau du plan et beaucoup d'économistes qui estiment que vous n'allez pas assez loin. C'est une réformette des pensions plutôt qu'une vraie réforme et qu'à terme, alors vous parlez de 2070, à terme pour eux, notre système de pension financièrement, il n'est pas viable. Alors vous savez, c'est souvent des professeurs de droite, des économistes de droite. Alors moi j'entends beaucoup la droite qu'il faut taper sur les aînés, taper sur les pensionnés, taper sur les professeurs, sur les travailleurs, pardon. Ce n'est pas mon option. L'option c'est dire, ok, on a une sécurité sociale qui est au cœur de notre contrat social en Belgique. Sur laquelle il y a une pression financière. Que dans cette sécurité sociale, on a les pensions, on a les soins de santé, on a le chômage, on a d'autres choses. Et on arrivera à financer correctement notre sécurité sociale, si effectivement on a des finances saines et on doit travailler là-dessus, mais aussi un taux d'emploi qui augmente avec des emplois où il y a des cotisations sociales qui sont payées. Et aussi une augmentation de la productivité, notamment par le plan de relance et les investissements. Donc ce n'est pas des économies dans le pilier pension que nous devons faire. On ne fera pas de changements dans les régimes spéciaux qui bénéficient à certaines catégories de travailleurs particuliers ? Il y a certains qui demandent ça et on verra où en seront les négociations. Ça c'est sur la table du Kern pour les prochaines semaines ? Mais certains, en tout cas, certains partis ont mis ça sur la table du Kern. Je ne l'ai pas mis ça sur la table du Kern, mais certains partis le veulent. Vous vous y opposerez ou pas ? Oui. Alors je ne vais pas négocier ici, dans ce petit studio, non. Bon, c'est dommage. Je vous pose encore une autre question. Quand justement le Premier ministre Alexandre de Croix a mis lui sa propre proposition de réforme sur la table, c'était à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, le fait qu'il dépose lui un projet sans vous consulter, alors que c'est votre matière théoriquement, c'était une manière de vous déshabiller, de vous court-circuiter. Vous l'avez vécu comment ? Très mal, on ne va pas se mentir. Je lui ai dit que ce n'était pas une manière de travailler, ce n'était pas une méthode de travail. Et ça m'a mis assez en colère parce que la note qu'il a déposée était totalement déséquilibrée. C'était une note uniquement de droite, ce n'était pas une note d'équilibre. Il y avait notamment les fonctions spéciales. Il y avait des fonctions spéciales, on ne touchait et on tapait vraiment rien que sur la tête des fonctionnaires pour simplifier. Mais je suis une personne qui dit les choses en kerne. Je l'ai dit à notre Premier ministre, ce n'est pas une méthode de travail, ce n'est pas une manière de travailler et donc nous n'allons pas travailler sur ta note. Je pense que c'était un moment où il y avait assez de tensions, on était pressés, c'était bientôt, on était tous très fatigués. Aujourd'hui, le dialogue a repris. Vous savez, je suis une personne qui dit les choses et puis après qui dit on doit avancer ensemble dans le dialogue et dans le respect. Aujourd'hui, j'ai un Premier ministre qui veut arriver à une réforme des pensions et qui veut travailler dans le dialogue et dans le respect. Et les contacts ont repris et c'est très bien ainsi. Voilà. Alors, j'ai deux questions de téléspectatrice. Jacqueline qui vous demande qu'en est-il des métiers pénibles qui ne sont pas reconnus comme tels ? Elle est infirmière, elle doit travailler jusqu'à 67 ans dans un service lourd. Je n'y arriverai pas vivante. Ce sont les termes qu'elle a utilisés dans sa question. Et puis Véronique qui vous demande également un aménagement pour les fins de carrière. Elle, elle travaille en crèche et elle ne se voit pas non plus travailler jusqu'à 67 ans. Ça avait été un grand débat de la législature précédente. Il est au frigo pour cette législature-ci, cette question des métiers pénibles ? En fait, je voulais d'abord dire que je comprends évidemment et Véronique et Jacqueline par rapport à leur métier, à leur métier lourd et on sait que les métiers lourds des femmes sont particulièrement peu reconnus historiquement dans notre pays. Il est vrai aussi que dans l'accord du gouvernement, on ne parle pas de pénibilité. Mais avec Pierre-Yves Dermagne, le ministre du Travail, on travaille à une objectivation des métiers qui pourraient être considérés comme pénibles. Ça veut dire qu'on regarde secteur par secteur, entreprise par entreprise. Là où il y a le plus de maladies professionnelles, d'accidents professionnels, on essaye d'objectiver, de cartographier la pénibilité des métiers pour créer des fonds sectoriels et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de mobilité, qu'il y ait plus de congés par rapport à ces métiers pénibles. Moi, je crois effectivement qu'une infirmière en soins intensifs ne pourra pas travailler jusqu'à ses 67 ans en soins intensifs. Mais vous parlez de cartographier et de créer des fonds, on ne va pas pouvoir toucher à leur départ à la pension pendant cette législature-ci. En tout cas, la reconnaissance des métiers pénibles, c'est vraiment au cœur de la concertation sociale entre les patrons et les syndicats. Donc c'est là que ça va se passer, pas au gouvernement. Aujourd'hui, les patrons et les syndicats ont des difficultés à se mettre d'accord. En tout cas, s'ils nous apportent des propositions en termes de pénibilité, on les entendra, mais il faut aussi qu'ils puissent dialoguer ensemble. Oui, donc si je vous comprends bien, ce n'est pas le gouvernement qui va trancher cette question-là dans les deux ans qu'ils viennent. En tout cas, on essaye d'objectiver la situation pour répondre déjà à des situations. Donc on objective, mais on ne tranche pas, si j'ai bien compris. Pour le moment, en tout cas. Alors, il y a la question des pensionniers, il y a aussi la question du pouvoir d'achat que je voudrais aborder avec vous, la question d'une éventuelle réforme fiscale, c'est une autre question qui divise un petit peu la majorité Vivaldi. Est-ce qu'on peut augmenter les salaires des plus modestes, ce qu'on appelle parfois la classe moyenne, et est-ce qu'on peut le faire en baissant la fiscalité sur le travail au travers d'une réforme fiscale, ou est-ce que vous n'y croyez pas ? On peut, on doit. Ce n'est pas qu'on peut, on doit. On doit le faire. Aujourd'hui, le travail doit être mieux rémunéré. Et comment on peut mieux rémunérer ? On sait qu'il y a eu l'indexation, et la protection de l'indexation, c'est fondamental pour nous. Mais on sait aussi que le salaire poche n'est pas assez élevé, et il y a trop de différences entre le brut et le net. Alors, nous voulons une réforme fiscale qui ferait que les travailleurs des classes moyennes, des classes moyennes inférieures, puissent avoir plus de salaire poche, et on veut une augmentation entre 150 et 200 euros par mois net pour les travailleurs, via une réforme fiscale. Et on veut se focaliser sur ces moyens salaires, parce que c'est eux qui aujourd'hui ont des difficultés. Et pas, effectivement, il faut limiter les coûts. Par ailleurs, vous savez que nous plaidons pour augmenter la taxe sur les plus-values, nous plaidons effectivement pour aller chercher chez les ultra-riches un peu de recettes pour pouvoir financer une égalité sociale, une justice sociale et une justice fiscale. Aujourd'hui, on sait que le capital n'est pas assez taxé par rapport à la taxation du travail. – Paul Magnette qui présentait ses voeux aux militants socialistes hier, c'était à Bire, à Lacan, à deux pas d'ici, à deux pas de chez vous d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a dit qu'on pouvait récupérer 2 milliards avec un impôt sur la fortune. – Oui, évidemment, mais nous le déposons depuis longtemps, l'impôt sur la fortune. Et quand je parle d'impôt sur la fortune, je ne veux pas entendre dire qu'on toucherait les classes moyennes, qu'on toucherait les travailleurs, même des classes supérieures. On ne touche ici que les ultra-riches. Et je pense que dans une société, quand on a un rapport comme Oxfam, quand on voit que les inégalités ne font qu'augmenter dans notre société, dans ce monde, il faut à un moment donné que les nantis puissent participer à la solidarité collective. – Et vous allez convaincre vos partenaires de gouvernement de le faire, notamment l'Open VLD, le mouvement réformateur ? – En tout cas, si les libéraux aujourd'hui ne comprennent pas que la paix sociale et la paix dans une société est plus d'égalité entre les différentes classes sociales, et faire en sorte que les personnes qui ont les épaules les plus larges, comme on dit, participent un peu plus à la solidarité, je pense que notre solidarité, notre contrat social ne pourra plus vivre. Donc je crois qu'ils devraient arrêter de défendre les plus riches et les plus nantis en faisant semblant de défendre la classe moyenne. Nous voulons défendre cette classe moyenne et cette valeur travail. – Voilà, et on fera réagir l'invité de la semaine prochaine, puisque ce sera Georges-Louis Boucher qui sera à votre place la semaine prochaine. Une question de Carlos, à quand la fin du statut cohabitant ? On veut l'individualisation des droits, ce statut met les couples en difficulté, on doit vivre dans deux adresses différentes pour que ça n'impecte pas les revenus du ménage, alors que si on résout ce problème, on va vivre ensemble, on libérera des logements dans le marché privé, dit Carlos. – Alors je plaide, je suis une féministe, parce que le statut cohabitant ce sont surtout les femmes, je plaide depuis que je suis en politique sur la fin du statut cohabitant. Ce n'est pas dans l'accord du gouvernement, donc on ne va pas dire qu'on va mettre fin au statut cohabitant, mais dès que je peux mettre, ou que Pierre-Yves Dermagne peut mettre le pied dans la porte, comme on dit, on le fait, j'ai supprimé le prix de l'amour pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que là, il n'y a plus les personnes qui vivent avec une personne valide ou non valide, et bien ne voient pas leur allocation diminuer. – Voilà, donc ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est dans vos intentions pour plus tard. – Oui, non, non, mais attendez, on a déjà fait des, on a des situations où on élimine le statut cohabitant, grâce notamment au prix de l'amour, grâce aussi au statut des artistes, il n'y aura plus de statut cohabitant dans le nouveau statut des artistes, donc vous voyez que les socialistes plaident pour ça, et on avance petit à petit, mais nous le voudrons dans le cadre des négociations 2024. – Alors, autre gros dossier d'actualité, c'est la problématique des affaires. Il y a eu un scandale au Parlement wallon, il y a maintenant un scandale au Parlement européen, en première ligne au Parlement européen, il y a le groupe socialiste européen, et il y a un député européen du PS, donc du Parti socialiste belge, dont la justice demande la levée de l'immunité parlementaire, c'est Marc Tarabella, il exclut du Parti socialiste. Il a trahi les valeurs socialistes ? – Je suis vraiment en colère, je suis, alors, il y a toujours la présomption d'être d'innocente, et si d'innocence, pardon, et si Marc est demain innocenté, il sera innocenté. Mais je suis en colère, parce qu'aujourd'hui, ces affaires, c'est des affaires graves, de corruption au cœur du Parlement européen, énormément d'argent, eh bien, touchent d'abord, en premier lieu, nos militants, nos militants qui se donnent chaque jour, nos élus locaux qui se donnent chaque jour, pour faire avancer un monde plus solidaire, pour défendre nos valeurs, des valeurs de justice sociale, et aujourd'hui, l'opprobre est mis sur tout le monde, alors que la quasi-totalité de nos élus sont des gens de conviction, sont des gens qui se donnent au quotidien. Donc je suis vraiment en colère par rapport à ces affaires. – Il y a eu Augusta Dassault, il y a eu la Carole Aurégienne, il y a eu Nettis, il y a maintenant le cas Target du Parlement européen. Alors, votre parti n'est pas le seul dans toutes ces affaires, mais il est quand même régulièrement concerné. Il y a un manque d'éthique chez les socialistes ou pas ? – Non, il n'y a pas un manque d'éthique, parce que justement, voilà ce qu'on dit. On va se dire qu'il y en a peut-être un qui a commis quelque chose de gravissime, la corruption, et qui a été corrompue, et alors on va dire qu'il y a un problème général d'éthique et d'argent dans le Parti socialiste. Je dis non, je dis non parce que je peux vous garantir que 98% des personnes se donnent au quotidien, et plus qu'il en faut, pour les valeurs socialistes. – Alors sur Marc Narabella, il y a la présomption d'innocence, il nie avoir touché de l'argent, et il est pourtant quand même déjà exclu du Parti socialiste. – Il fallait qu'on agisse vite, non, il fallait qu'on agisse vite, pour effectivement retourner vers notre dossier, continuer à travailler pour l'ensemble des citoyens, et donc effectivement c'est dur peut-être, mais j'ai plaidé, je vais vous le dire, j'ai plaidé pour l'exclusion. – Alors, une dernière question d'un téléspectateur, c'est Jean-Claude, il nous l'a envoyé par mail à l'adresse plus d'actuée de BX1.be. Est-il vrai que certains hommes ou femmes politiques, et que des hauts fonctionnaires pensionnés touchent plus de 10 000 euros net de pension par mois ? Si oui, est-ce que ce n'est pas exagéré, ne faudrait-il pas plafonner ce montant de pension ? – Il y a un plafond pour le montant des pensions, ça s'appelle le plafond Winnings, et donc on plafonne les pensions, les différentes pensions, et on ne peut pas aller jusqu'à plus de 10 000 euros par mois. Le plafonnement des pensions, je n'ai plus les chiffres en temps, et je l'enverrai aux citoyens, mais donc ça n'atteint pas 10 000 euros, et donc on appelle le plafond Winnings. Donc à un moment donné, même si vous continuez à cotiser plus, on plafonne votre pension pour aussi une affaire de solidarité entre les hautes et les basses pensions. – Alors je voudrais qu'on parle de la problématique des sans-abris à Bruxelles, et notamment la problématique des ONG, des ASBL, des centres d'accueil qui s'occupent de ces sans-abris. Il y a eu une sorte d'appel à l'aide lancé par ce secteur. Je vous propose d'écouter Ariane Dirix, c'est la directrice de Lulot, qui est un gros centre de sans-abris, notamment ici à Bruxelles, basé à Saint-Gilles, qui tire la sonnette d'alarme. Elle était dans notre émission Bonjour Bruxelles, donc la nouvelle matinale de BX1, c'était mercredi. On écoute Ariane Dirix. – Aujourd'hui, on se retrouve avec des factures qui sont de plus de 100 000 euros d'augmentation par rapport à 2021. C'est juste impayable pour notre secteur. La plupart des organisations partenaires avec lesquelles on travaille sont dans la même difficulté, au point que ça risque de provoquer la fermeture de certains de nos services. Nous essayons vraiment de développer aussi des projets qui permettent d'éviter la première nuit en rue. C'est très important d'éviter ça. On sait qu'une fois que la personne a vécu une nuit en rue, sa situation se dégrade très fortement. – Ça veut dire qu'on a commencé à glisser. – Voilà, exactement. Et ces services-là, aujourd'hui, ne sont pas du tout suffisants par rapport à l'ampleur du phénomène, de l'augmentation du taux de pauvreté. Et donc on sait qu'on risque d'être dans des tensions beaucoup plus fortes dans les mois et années à venir. Et c'est à ce moment-là que notre situation financière se dégrade parce que nous sommes aussi impactés par l'inflation, que les coûts énergétiques explosent, que les salaires ont augmenté, mais les subsides ne suivent pas. – Alors, ce que dit Ariane Deryx, c'est qu'il y a de plus en plus de sans-abri, on a des factures d'énergie qui explosent et on n'a pas le tarif social, et au final, on n'est pas assez subsidiés. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Alors d'abord, je ne suis pas restée sourte à ces appels. J'ai vu Ariane Deryx personnellement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai proposé, mes collaborateurs ont proposé aux autres cabinets de faire en sorte que ces structures d'accueil de sans-abri ou d'accueil précaire puissent profiter du tarif social. Ce n'est pas dans la loi. Et voilà, il n'y a pas eu d'unanimité autour de la table de gouvernement pour faire ça. – C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui ont refusé. – Voilà, ça veut dire que je ne vais pas dénoncer les partenaires, mais en tout cas, je l'avais proposé, il n'y a pas eu d'unanimité, en disant effectivement que ces structures d'accueil sont de la responsabilité des régions. Donc c'est vrai que le gouvernement bruxellois a dégagé 35 millions, je pense, pour le non-marchand par rapport aux factures de gaz et électricité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien au fédéral, parce que dans le cadre du sans-abrisme, effectivement dans le cadre d'un plan de lutte contre la pauvreté, il y a différentes mesures que nous voulons faire, notamment le dénombrement, mais aussi insister sur le housing first. Le housing first, c'est quoi ? C'est des mesures structurelles pour les personnes sans-abri. Et nous avons effectivement fait un appel à projets, on a dégagé 2,5 millions, c'est 360 personnes qui pourront aller dans ces projets, et 10 millions, 10 millions maintenant dans le cadre du plan de relance, pour faire en sorte que les communes, les grandes villes, et notamment toutes les grandes villes bruxelloises, toutes les communes bruxellaises, puissent acheter ou rénover des bâtiments pour mettre des personnes sans-abri et les mettre dans une trajectoire de recouvrement de leurs droits. Ce que dit Ariane Derrick, c'est que le chiffre de 5 000 sans-abri, qu'on cite souvent, il est probablement sous-évalué et que ça risque d'être un problème cruel dans les prochaines années. Vous êtes d'accord avec elle ? En fait, ça, on va aussi faire un dénombrement, parce qu'aujourd'hui on ne le sait pas, et le dénombrement est en cours. Mais je pense qu'il y a des mesures d'urgence qui doivent être faites, mais l'important, c'est insister sur des mesures comme le Housing First, parce que ce sont des mesures structurelles et on voit que le taux de réussite des personnes qui sont stabilisées, qui retrouvent leurs droits et qui vont vers l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle, le taux de réussite est élevé. Et là, le fédéral fait énormément d'efforts. Le restant, les structures d'accueil, sont de la compétence des régions. Merci beaucoup, Karine Lallieu. Merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes la ministre des Pensions du gouvernement fédéral. Demain, Aurélie Lucekalski et Hicham Tali seront les invités de Stéphanie Maillère dans Les Experts. Moi, je reviens samedi après-midi en radio pour vous parler de jazz. Dimanche soir en télévision pour Connaissez-vous à 18h30 avec la poète Laurence Vielle, la clarinettiste Hélène Duray et le chanteur Ben, l'oncle Soul. Et puis, on se retrouvera évidemment lundi à 7h25. Je vous rappelle ce nouveau rendez-vous, la nouvelle matinale de BX5 qui s'appelle Bonjour Bruxelles du lundi au vendredi. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada